Christophe Godin ... Voilà, tu as dit ce que tu avais à dire ? C'est vrai que c'était un petit peu facile avec ce genre d'instrument, hein. ... Caramba ! Ça c'est un très joli thème du nouvel album du Morgol Ball. Alors ça, si c'est pas de l'exclu, qui te fait là toi ? Les premiers disques que j'ai écoutés, qui ont vraiment décidé du fait que je me mette à la guitare, c'est le Back in Black de ACDC, le premier album de Van Halen, et l'album de Jean-Luc Ponty, Enigmatic Ocean, dans lequel jouait Alan Halsworth. Et en fait, j'ai découvert quasiment tous ces albums-là en quelques semaines, parce que ce sont des choses que ma sœur écoutait. Donc j'ai commencé la guitare à l'âge de 13 ans. Et si je dois citer maintenant les guitaristes qui, avec le temps, ont laissé la plus grosse trace sur moi, je dirais qu'il y a Jeff Beck en tout premier, Eddie Van Halen, bien sûr, Alan Halsworth. Et puis dans l'énergie, j'aime beaucoup des gens comme Brian Setzer ou Angus Young. J'aime à chaque fois que les gars arrivent à avoir vraiment une espèce d'emprise physique sur l'instrument. Sous-titrage Société Radio-Canada Plutôt que de parler de disques, je préfère parler de groupes, parce qu'en fait, à l'intérieur de la discographie de chaque groupe, on a des morceaux favoris dans certains disques. Donc c'est clair que j'ai toujours dans ma voiture un ou deux albums des CDC, un ou deux albums de Van Halen. Actuellement, j'ai rencontré il y a très très peu de temps un groupe qui s'appelle Sleepy Time Gorilla Museum, qui fait une musique complètement surréaliste, qui a un mélange entre Mister Bungle, Frank Zappa et Pantera, en gros. Pantera, ça fait partie aussi des groupes dont j'aime beaucoup avoir des CD. Voilà, mais en fait, c'est très réducteur, parce que je crois que j'écoute vraiment de tout, du plus soft au plus agressif. Mais voilà, les premiers mots, les premiers noms qui me viendraient à l'esprit, ce seraient ces groupes-là. Allez, c'est parti ! Je ne sais pas trop ce que ça va donner, parce que parfois je suis un petit peu malhabile. Peut-être que ce qui marquerait ma différence par rapport au guitariste de métal, c'est que j'ai un vocabulaire plus jazz-rock et que j'improvise énormément. Et je dirais que la différence marquante par rapport au guitariste de fusion et de jazz-rock, c'est que j'ai l'énergie plutôt du métal. Donc en fait, je suis vraiment à la croisée entre ces deux styles. Et je me sens souvent plus guitariste de métal quand je suis dans des contextes typés jazz-rock et plus guitariste de jazz-rock fusion quand je me retrouve dans des contextes de métal pur et dur. En fait, c'est vraiment sur cette ambiguïté que je joue. Et puis j'essaye aussi, vu que je chante dans quelques-uns des projets dans lesquels je suis impliqué, j'essaye en tout cas de vraiment faire attention à la composition, aux arrangements. C'est-à-dire que je ne me vois pas que comme un guitariste, mais j'essaye de penser aussi à l'écriture musicale. C'est-à-dire que je suis impliqué, c'est-à-dire que je suis impliqué.